Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'OrthoEnco. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer une fiche de pictogramme identique, mais colorier de couleurs différentes. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel PictoSelector. Une fois que vous êtes dans PictoSelector, créez une nouvelle feuille en cliquant sur Nouvelle Feuille. Vous pouvez ensuite en changer le titre, par exemple Couleur. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans Préférences et vérifiez que vous êtes bien en utilisateur averti. Sinon, vous ne pourrez pas modifier la couleur des pictogrammes. Ensuite, nous allons afficher les pictos. Cliquez sur Afficher picto et on va chercher, par exemple, Ballon. Il y a deux manières d'insérer des images dans PictoSelector, soit en Glisser-Déposer, soit en Double-Click. Voilà, on rajoute encore une nouvelle fière. Très bien. Et puis, on va prendre une photo. Donc, cliquez sur Photo Picto. Ouvrir Photo. On va choisir, par exemple, un éventail. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez vos images, pour pouvoir en changer la couleur, il va d'abord falloir les mettre en spectre de gris ou en noir et blanc pour pouvoir les colorier ensuite. Donc, vous allez faire un clic droit et avant de colorier, créer un spectre de gris. Pour les ballons, clique droit avant de colorier, mettre en négatif, puisque ce sera la partie en noir qui sera ensuite colorier la couleur que vous souhaitez. Pour le ballon à air chaud de la même manière, mettre en négatif, non, pardon. Comme ça, vous aurez vu un spectre de gris. Et pareil pour l'éventail, un spectre de gris. Maintenant, vos quatre images sont prêtes à être coloriées de la couleur souhaitée. Donc, pour ça, clique droit colorer. Et vous avez le choix parmi toute une palette de couleurs. Prenez par exemple aqua. Pour le ballon, pareil. Aqua. La mangue du fier. Élémentail. Voilà. Donc, vos quatre pictogrammes sont maintenant tous coloriés de la même couleur. Maintenant, imaginons que vous vouliez créer une fiche complète avec plusieurs fois le même pictogramme, mais de couleurs différentes. Vous faites copier. Donc, soit clique droit copier, soit comme dans tout programme Windows, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Là, on en crée 9 pictogrammes identiques. Voilà, ils sont tous en fuchsia. Pardon, en turquoise. Donc, clique droit, vous pouvez changer. Voilà, pour mettre du fuchsia, éventuellement, bleu. Jaune. Rouge. Vert. Citron vert qui a un vert un peu plus clair. Argent. Voilà. Imaginons maintenant que vous souhaitiez une couleur qui n'existe pas dans la liste des propositions. Vous allez tout simplement cliquer sur choisir couleur. Prendre, par exemple, du orange. Voilà. Et tout simplement, vous avez votre image en orange. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à imprimer votre liste de picto. Donc, les 9 picto identiques. Plus les 3 pictogrammes que nous avions mis au début. Donc, allez sur fichier. Imprimer. Voilà ce qui s'affiche. Donc, ce qui va sortir de votre imprimante. Non, 9 picto, plus les 3 autres. Vous pouvez soit imprimer avec votre imprimante habituelle. Ou alors enregistrer en PDF. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour cette première vidéo d'Orto & Co. Je vous souhaite une bonne création. Et je vous dis à très bientôt sur orto-n-co. Au revoir. Sous-titrage ST' 501